OK. Bon, on commence par un prière silencieuse. Amen. Donc, on s'était arrêté sur la question que j'avais posée, c'était de, comment dirais-je, c'était quelle indication que l'Esprit d'Opophésie nous donnait pour pouvoir identifier le langage du dragon. Il y avait Sophie qui avait donné un immense réponse. Et est-ce que, justement, alors je vais répéter la question, c'est que par rapport à tout ce qu'on a vu, maintenant, on sait que le dragon s'exprime au travers de l'élément politique des États-Unis. Et nous, comment ? Et on voulait identifier, en fait, l'identifier, en fait, et reconnaître son langage. Donc, on a parlé du libéralisme, du conservatisme religieux, en fait, qui sont l'idéologie des deux partis qui dominent la sphère politique aujourd'hui. Et ce qu'on veut savoir, c'est d'ailleurs qu'on veut savoir, par rapport à la question que j'avais posée, c'est de reconnaître, par rapport à l'indication ou l'interprétation qui va nous être faite de ce chapitre, pas de ce chapitre, mais de cette vision, l'indication qu'elle nous donne afin qu'on puisse reconnaître la voix du dragon. Alors, dans votre lecture de la tragédie des siècles, est-ce que vous avez relevé quelque chose qui vous permet d'avoir une idée ou une éducation par rapport à ce que vous avez lu ? J'imagine que tout un chacun a déjà lu le chapitre qui explique l'Apocalypse 13. Qu'est-ce que vous avez relevé dans ce chapitre qui vous permet d'avoir une indication sur ce que vous devez regarder pour reconnaître la voix du dragon aujourd'hui ? Il n'y a pas de réaction ? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction. Alors, je vais vous donner des indices. Ça se trouve dans la tragédie des siècles, 479.1. Je ne sais pas si j'avais mis ça dans… Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce passage ? Est-ce que quelqu'un peut lire ? C'est par ces lois et c'est par ces décisions judiciaires que nos nations parlent. Et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Alors, quelle indication que nous avons dans ce texte pour pouvoir reconnaître la voix du dragon ? Alors, y a-t-il des suggestions ? Alors, j'ai Georgette qui dit « imposer une certaine pratique religieuse qui instituera un hommage à la papauté ». Et Marie-Christine qui dit « lois et décisions judiciaires ». Il y a d'autres réactions ? Pour l'instant, non. Non. Alors, donc, ce qui est dit dans ce passage, c'est que, bien sûr, il dit « c'est par ces décisions judiciaires que nos nations parlent ». Donc, on sait que le fait de parler, c'est de les différer. Mais ce qui nous donne l'indication, c'est que ce sont les principes libéraux et pacifiques qui seront remis en question. Donc, on avait parlé du libéralisme qui était l'idéologie politique des démocrates. Et on avait parlé du conservatisme qui correspondait à l'idéologie du républicanisme, des républicains, du parti républicain. Et le fait de remettre en cause les principes libéraux, donc, on sait de quoi il s'agit ici. Donc, ça nous permet de voir que c'est ce qui nous donne cette éducation, en fait, pour nous permettre de reconnaître que c'est la voix du dragon qui se laisse entendre à partir de ses actions. C'est le fait de remettre en cause la liberté de l'autre. Il y a Corinne qui dit qu'elle démentira les principes libéraux. Voilà. Et ça, ça nous permet d'identifier un petit peu, pas un petit peu, mais d'identifier la voix du dragon aujourd'hui, à travers ces deux partis qui dominent un petit peu la sphère politique. Donc, il y avait une question qui avait été posée. Est-ce que c'est les démocrates ou est-ce que c'est les républicains ? Donc, on sait au départ, lorsqu'ils se sont formés, on sait que c'était les démocrates parce que le fait de ne pas pratiquer l'esclavage, ça va à l'encontre de la liberté de l'autre. Donc, et maintenant, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est pour nous, c'est pour notre dispensation. Donc, on sait que remettre en question les principes libéraux ou forcer les consciences, ça entre dans, comment dirais-je, la définition même de la loi du dimanche. Donc, si on regarde dans l'histoire des États-Unis, on sait que dans l'histoire des États-Unis, il y a eu plusieurs lois du dimanche. Donc, maintenant, nous, on doit comprendre pour nous, on sait que cette prophétie a eu plusieurs accomplissements. Et maintenant, aujourd'hui, on doit comprendre pour nous qu'est-ce qui est en désaccord avec ou qu'est-ce qui va démentir les principes libéraux. Lorsqu'il dit qu'il a mis à la place de la chose publique, ça vous envoie à croire, ça vous fait penser à croire, en fait. Elle fait allusion à croire quand elle dit, qu'elle a mis, comment elle dit ça ? À la base de la chose publique. Elle démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Juste pour aller dans ton sens, avant la question, Clara disait qu'elle parlait de droits inaliénables. Des droits ? Inaliénables. Voilà, voilà. Donc, ça fait référence à la Constitution. OK. Oui, c'est ce que Rosie a répondu, la Constitution. Oui, je crois, et la déclaration d'indépendance. OK. Donc, maintenant, elle dit également, l'esprit de prophétie, qu'elle formera une image à la bête. Donc, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment cette image, comment elle va former cette image ? Alors, j'ai, alors, j'ai, Georgesette qui a répondu, changement de la Constitution, surtout le premier amendement. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse que j'ai en décalé. Ah, OK. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi le point qu'elle veut faire ressortir par rapport à sa réponse ? Georgesette, tu peux parler, ce sera peut-être plus simple, plus rapide pour toi. Je veux dire par là qu'à partir du moment où elle essaiera d'imposer une religion d'État, en prenant appui sur la Bible, le premier amendement de la Constitution tombe, puisque le premier amendement de la Constitution défend justement la pratique de la religion qu'on veut, de la liberté de conscience, de réunion et de religion. Or, du jour où elle s'imposera, où elle imposera aux autres une religion, qui, celle-là, sera d'État, forcément, il va y avoir un changement de Constitution avant. Ça, c'était pour la deuxième question. Tu réponds par rapport à la question comment elle fera une image à la bête, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Il y a-t-il d'autres réponses par rapport à cette question ? Il y a Clara qui parle d'une union Église-État. Une union Église-État ? Oui. Rosie qui dit « images basées sur les pratiques de la première bête ». Alors, Hélène Wett, elle donne sa définition, si on va dans la tragique des siècles 480.2. Est-ce que les dirigeants du monde s'allument aux conducteurs religieux pour dicter des lois matières de conscience ? On se voit qu'ils craignent et c'est vraiment le Seigneur. Donc, c'est l'union de l'Église et de l'État. Donc, l'union de l'Église et de l'État. Ok. Donc, elle dit dans la tragédie C480.2, « Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendance sur le gouvernement civil pour se servir de sa question. » Vous voyez ce qu'elle dit ici ? Elle dit que l'élément religieux aura assez d'ascendance, c'est-à-dire qu'il aura une influence assez forte pour pouvoir pousser le civil, se servir de la puissance du gouvernement civil pour faire passer ces lois. parce qu'en fait, il n'y a que par là. Comme, en fait, la signification du parler d'une nation, le langage, on a vu le langage du dragon, c'est le fait de... C'est-à-dire que c'est... Le langage du dragon, c'est l'intolérance et la persécution, le fait d'aller contre les principes libéraux et aussi le parler d'une nation, c'est le fait de légiférer. Et maintenant, l'image de la bête, c'est lorsque l'élément religieux a suffisamment d'influence sur le civil pour pouvoir imposer ses lois. Donc, c'est la signification qu'elle nous donne de ce qu'est l'image de la bête. Donc maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est comment le religieux, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir avoir cet ascendant-là sur le gouvernement civil ? Comment il va s'y prendre, en fait ? Donc, on a déjà pas mal d'éducation pour identifier le langage du dragon par rapport au fait qu'il va contre la liberté, en fait, les autres, vous parlez du libéralisme. Et aujourd'hui, on sait qu'à notre époque, comme ça a été dans le passé, on n'a pas... L'esclavage existe, mais pas comme dans sa forme la plus initiale comme ça existait auparavant aux États-Unis. Mais il y aura quand même le principe reste derrière, en fait. Donc, il faut qu'on le reconnaisse, puisqu'on doit reconnaître la voix du dragon. Donc, on a la définition de l'image de la bête, qui veut dire que c'est l'Église, en fait. Là, on a cet élément-là qui rentre en ligne de compte. C'est l'Église, en fait, qui va prendre la domination sur le civil. C'est OK, juste là ? Oui, c'est OK. Il y a Rosy qui répond dans le chat. L'imitation de la liberté de conscience. Oui, ça laisse apparaître le langage du dragon. Lorsqu'on opprime ou on prise de liberté, ça s'assimile au langage du dragon. Donc, maintenant, l'image de la bête, c'est lorsque l'Élima religieux, il prend l'ascendant ou influence le civil pour faire passer ses lois, pour faire passer des lois, en fait. Et donc, là, maintenant, la question, c'est de savoir comment il va parvenir, comment il va s'y prendre pour arriver à cette situation. Comment il va s'y prendre ? Quelle stratégie qu'il va mettre en place ? Donc, c'est ce qu'on va regarder dans les minutes qui suivent. Mais avant, ça nous permet de voir que l'image de la bête, il va se servir du civil, du pouvoir civil, en fait. Et rappelez-vous, c'est qu'avant, l'interprétation qu'on avait d'Apocalypse XIII et de la loi du dimanche aux États-Unis, on ne regardait pas toutes ces choses. C'est-à-dire qu'on avait une compréhension très basique, en fait. On savait qu'il y aurait une loi du dimanche, mais on ne savait pas où regarder, en fait. Et rappelez-vous, en 2014, 2015, 2016, nous, on se disait que, voilà, il y a une loi du dimanche qui va se passer. On l'a lu dans la tragédie des siècles. Mais lorsqu'on pensait que ça aurait été les démocrates, en fait, parce qu'ils avaient une politique libérale, c'est-à-dire libérale, mais aussi dans le sens, il y a un autre sens. Oui, peut-être immorale, on va dire, par rapport au fait qu'ils avaient fait passer la loi, ou le mariage homosexuel. Donc, on se disait que, ah non, là, c'est anti-religieux, donc de ce côté-là, il ne faut même pas regarder. Et quand ça s'est passé en France aussi, on était contre. Et quand on a eu l'ordination des femmes aussi, au sein de l'Église, on n'était pas d'accord, parce que, pour nous, on n'avait pas la bonne définition et on n'avait pas la bonne direction de savoir comment regarder et quoi regarder. Donc maintenant, quel a été notre parcours, pour ceux qui ont suivi un petit peu le développement du message, qui nous a permis de regarder dans la bonne direction ? Alors, moi, j'ai deux interventions. Il y a Clara qui dit que Obama, on le voyait comme un président immoral. et l'intervention de Patricia, qui souhaiterait parler. Oui, vas-y. Merci Patricia. Je vais mettre le micro. Oui, c'est peut-être déjà passé. Bon, je parlais de deux choses. Tout d'abord, la première, c'était, je voyais la dictature, un gouvernement sur la dictature. Et je voyais aussi tout à l'heure la deuxième réponse, la méthodologie. par rapport aux questions que tu as posées, la première et la deuxième. Comment l'Église va faire pour prendre l'ascendant sur le civil ? Moi, j'ai dit la dictature et les lois. Et les lois. Donc, tu dis que c'est la dictature. C'est-à-dire que pour que l'image de la bête soit formée aux États-Unis, selon la définition que nous donne l'esprit de prophétie, puisqu'il nous dit que c'est l'élément religieux qui va influencer le gouvernement civil pour faire part de ces lois. Donc, toi, tu dis que c'est la dictature. Oui. Alors, comment tu expliques ça, concrètement ? Alors, d'après ce que je vois dans notre, comment dirais-je, dans notre gouvernement, la plupart du temps, ils imposent des lois. Et on ne peut pas dire grand-chose. Ils imposent la loi avant que la personne ait la liberté de dire non. La loi est déjà là. Oui, mais tu... Et donc, ils sont imposés. Je parle aussi des minorités. Ils ne peuvent pas... Qu'on est en train de... En ce moment, on essaie de tout faire pour réduire justement la liberté des minorités aussi. Alors, mais est-ce que tu peux expliquer ça comme ça ? Parce qu'en fait, le gouvernement des États-Unis n'impose pas de loi. Ils votent des lois. On ne peut pas dire qu'ils imposent des lois. Les lois sont votées. Oui, mais elles sont votées, mais sans vraiment que... Comment dire ? Le peuple puisse donner... Alors, sans que le peuple vraiment donne vraiment son accord. Oui, mais c'est-à-dire qu'on va dire que le peuple, il a donné son accord parce qu'il a voté, il a élu des personnes qui doivent le représenter et voter des lois. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser le fait qu'ils imposent. Ça, je ne vois pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a des lois qui sont votées, est-ce que c'est des lois qui sont... Est-ce qu'on peut le voir comme ça et dire que, voilà, le gouvernement a imposé des lois ou bien il a voté des lois donc il avait toute la légitimité de pouvoir le faire ? Même s'il n'y a pas le mot... Il n'y a pas le mot... Comment dirais-je ? Comme je le disais tout à l'heure, imposer. Mais on voit qu'on n'a pas le choix. Quand la loi a été décidée, elle est faite comme ça, on doit se soumettre à la loi, à ces lois-là. Oui. On doit se soumettre parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. La loi a été votée, on n'a rien à dire. Point final. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faut retenir en résumé, donc on va dire que l'éducation... Attends, Maurice, je peux t'interrompre juste avant le résumé. J'ai... Alors, Clara qui dit que le pouvoir législatif gouvernait par un gouvernement majoritairement conservateur républicain à la Cour suprême. Georgette qui dit que le conservatisme religieux ira jusqu'à persécuter les dissidents en fonction de la sola scriptura. Voilà. Il y a Sophie qui dit que le choix, le choix, tu l'as quand tu choisis tes représentants. Maintenant, il t'a... Il t'a différents courants. Il y a différents courants idéologiques et tu ne peux pas t'y retrouver. Je vais relire. Le choix, tu l'as quand tu choisis tes représentants. Maintenant, il y a différents courants idéologiques et tu ne peux pas t'y retrouver. Voilà. C'est-à-dire au sein des deux parties, je vais peut-être dire. Oui, Harry, tu as sauté. Tu peux ne pas t'y retrouver. Ah, tu peux ne pas t'y retrouver, pardon. Ok. C'était pour Patricia. Alors, il y a encore d'autres interventions ? Il y a la famille Molia qui dit que l'image de la bête, c'est quand le pouvoir civil devient un outil, un moyen pour imposer des valeurs dites religieuses et conduire le pays dans une direction, voulue par le protestantisme, un posta, d'après leur vision de ce que doit être et comment doit fonctionner le pays. Donc, moi, je m'arrête sur, en fait, la définition que l'esprit de prophétie donne de l'image de la bête. Elle dit que c'est quand l'élément religieux aura suffisamment d'ascendance sur le civil pour imposer ces lois. Donc, à partir de là, ce qu'on doit, ce qu'on n'avait pas compris, en fait, par rapport à cette situation, c'était un certain moment ou même dans l'adventisme où il fallait regarder, en fait. Et on l'a compris dans le développement du mouvement et au travers de plusieurs lignes de vérité, en fait, on va dire, qui nous ont amené à savoir où regarder. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu logique, mais au départ, on ne regardait pas du tout dans ces endroits-là. On a parlé du législatif, du judiciaire et de l'exécutif. Donc, on a regardé à ces trois branches-là. Là, ça devient un petit peu... On l'a entendu plusieurs fois. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, on ne parlait pas de ça. On ne savait même pas que c'était là qu'il fallait regarder. Et on regardait uniquement peut-être à l'exécutif et on attendait que cette loi, qu'on ne savait pas si ça allait venir du côté de la droite ou de la gauche, républicain ou démocrate. Mais Dieu nous a fait faire du chemin, et nous a permis de mieux comprendre. Et j'aimerais partager un petit peu avec vous le cheminement. Je vais partager mon écran pour regarder un petit peu. pendant que tu manipules, Maurice, il y a Clara qui dit que, or, le Parti républicain a des idéologies majoritairement religieuses et conservatrices. Oui. OK. Alors... Et je voulais dire par rapport à ça, comme ils sont majorités au gouvernement à la Cour suprême, donc ça a été mis en place. On voit la mise en place, le développement depuis, par la droite majeure, la droite chrétienne, surtout depuis 2014, qu'on voyait comme symbolisé comme une loi du dimanche. À ce moment-là, on ne comprenait pas trop bien, mais on voit que depuis 2014 jusqu'à notre dispensation, on voit que, comment, cette loi du dimanche a été précisée. on la voit plus précisément maintenant, justement, à travers le pouvoir législatif. Je ne sais pas si tu es d'accord. Voilà ce que je voulais dire. Oui, ce n'était pas encore jusqu'à... Bon, je ne suis pas jusqu'à ce point-là. Je ne sais pas... Bon, je comprends ce que tu dis, mais ça reste encore... Ça manque encore de précision, je vais dire. Donc, mais ce que je vais dire, c'est que par rapport là où on doit regarder maintenant qu'on le comprend mieux, qui est le pouvoir législatif et judiciaire. Et ces trois branches-là qu'on ne regardait pas avant, parce qu'on s'attendait à une loi, mais maintenant, on comprend que le langage du dragon, à travers ce qu'on a développé, on comprend où s'exprime, on pourra regarder où s'exprime en fait la voix du dragon, et on doit comprendre par la définition que l'esprit de prophétie donne de l'image de la bête, c'est que c'est l'élément religieux en fait qui va influencer le pouvoir civil. Mais maintenant, on va ensuite, on va regarder les étapes, qui vont nous permettre de comprendre la stratégie en fait qui sera mise en place pour qu'il puisse contrôler le pouvoir civil. Et donc, le pouvoir civil, l'autre, il fait question ici, ce sont ces trois branches-là en fait, parce que le dragon, quand il parle, ce que ça veut dire, la signification du parler du dragon, c'est le fait qu'il va légiférer. Donc, il a besoin de ce pouvoir-là en fait, pour pouvoir faire passer ses lois. Il ne peut pas imposer quoi que ce soit s'il ne domine pas ces trois branches-là en fait, parce que c'est là qu'il va pouvoir s'imposer. Donc, et au départ, nous, on n'avait pas vraiment cette compréhension de la chose, c'est-à-dire qu'on attendait juste voir apparaître quelque chose et on ne pouvait pas le retracer en fait. Et ce qui nous a permis, parce qu'au départ, on comprenait la ligne de réforme 1989, c'est-à-dire qu'avec les quatre dispensations et les cinq balises, donc on avait 1989 et ensuite dans l'adventisme généralement, et on comprenait la loi du dimanche, le grand cri et puis la fin du temps de grâce et la deuxième venue. Et après, on a eu la balise de 2001 avec les événements en rapport avec l'islam radical lorsqu'on a fait le parallèle avec 1840. Donc, ça nous a permis d'avoir la ligne de réforme telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que de façon basique, à partir de ce moment-là, on ne comprenait pas encore les fractales. Et après, on a on a compris quelle étape qu'on a fait après. Donc, on a compris les 2620. Lorsqu'on a développé les 2620, qu'est-ce que ça nous a donné ? Donc, on ne va pas reprendre tout le développement des 2720, on n'aura pas le temps, mais on a eu les 126. Les 126, ça nous a permis de faire le lien avec la loi du dimanche qu'il y a eu en 1888 avec 2014. Donc, en 2014, il y a une prédiction faite par rapport à une loi du dimanche qu'il devait avoir. Mais, ça ne s'est pas passé parce qu'à ce stade-là, on ne comprenait pas vraiment c'était quoi la loi du dimanche. Je ne vais même pas parler de la nature de ce que pouvait être cette loi parce qu'on ne comprend toujours pas encore. Mais, on a eu 2014. Et ensuite, où est-ce que Dieu nous a dirigés ? Donc, je vais vous donner mettre, j'avais ces graphiques-là, mais je vais prendre ces trois-là. mais je vais le prendre sur le schéma, ce sera peut-être plus clair. Donc, voilà. Dieu nous a conduits dans les, vous vous rappelez, dans les guerres diadocs. Et les guerres diadocs, ça nous a donné quoi ? On ne va pas s'éteindre sur tous les détails, mais lorsqu'on a regardé la bataille d'Ipsos, vous vous rappelez, on a vu, on a eu un schéma prophétique, en fait, qui nous a donné, on a vu une alliance entre Antigone et Démétrius, Démétrius son fils, Antigone et Démérius son fils avec Pyrrhus. Donc, on a vu qu'il y avait deux personnes qui se sont mis en alliance contre trois, contre trois, trois, trois adversaires, en fait, qui se sont mis en alliance aussi. Donc, on avait Cassandre, Nizimac et Célucos. Et Ptolémée, il était dans cette alliance, mais il n'est pas venu à la bataille, rappelez-vous. Et après, lorsqu'on a regardé à la deuxième guerre mondiale, donc, on a eu ce même schéma. Deuxième guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Je veux grossir un petit peu. Vous voyez ? Hitler et Staline qui se sont mis, qui se sont alliés contre la France, la Grande-Bretagne et la Pologne. Donc, on voit la même structure, en fait. Et de cette structure-là, lorsqu'on a fait le parallèle avec nous, on est arrivé avec cette même structure qui nous a permis d'identifier l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc, c'est à partir de ces études-là que ça nous a orientés, Dieu nous a orientés de pouvoir regarder de ce côté-là. On a vu qu'il y avait une alliance entre Poutine et Trump en 2014. et puis ensuite, lorsque l'ancienne TES a fait le parallèle, a fait l'application en 2016, on a compris qu'il y avait une bataille sur les deux fronts, le front Est et le front Ouest et que c'était pour la stratégie, en fait, c'était de récupérer ces trois branches-là. Les trois branches, c'est l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc, ça entre vraiment dans l'interprétation qu'on a donnée d'Apocalypse 13. Donc, il fallait qu'on passe par là. Donc, Dieu nous a permis de faire tout ce détour, ce long parcours. Donc, on a appris d'autres choses aussi. Mais c'est sûr qu'on va retenir pour cette étude que ce schéma prophétique-là, une alliance entre deux contre trois. Vous voyez ? Est-ce que ça vous rappelle des choses ? Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Donc, vous me dites si ça vous rappelle en fonction des études que vous avez déjà regardées. Donc, à partir de là, on va continuer sur notre développement. Donc, ce qui fait que ça nous a ramené, ça nous a orienté maintenant. Donc, nous savons que c'est par des lois que le dragon, c'est par des lois qu'une nation parle. Alors, forcément, ça va passer par le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Donc, maintenant, nous savons aussi, on avait noté que les principes qui seront remis en question, c'était les principes libéraux. Donc, on a lu ça dans la page d'Esset 479.1. Donc, maintenant, ce qu'on veut chercher à comprendre, c'est comment le religieux, il va influencer le civil ou il va prendre l'ascendant sur le civil. Juste avant, Maurice, il y a Patricia qui souhaiterait parler. Comment ? Juste avant que tu continues, il y a Patricia qui souhaiterait parler. OK. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, c'était juste pour demander au frère Harry s'il serait possible d'avoir justement ce document sur le groupe. pour construire les groupes. Voilà, simplement. OK. Maurice, tu nous pourras parler. Les graphiques ? Oui, sur le groupe. Est-ce que ce serait possible ? Oui, mais c'est sûr, tu vas sur, je ne sais pas si LVS est ça, mais tu vas sur le site LGC et tu peux le télécharger directement. Tu vas dans publication, je crois. C'est sur les deux sites, c'est sur le site de LGC, c'est aussi sur le site de LVS. Donc, tu peux y trouver facilement, Patricia. OK. D'accord, merci beaucoup. Alors, donc maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est que quelle stratégie l'élément religieux va mettre en œuvre dans notre dispensation pour pouvoir dominer le pouvoir civil. Alors, pourquoi je dis dans notre dispensation, c'est que ça s'est fait déjà dans le passé parce qu'il y a eu des lois du dimanche dans le passé. Donc, maintenant, il faut qu'on regarde pour nous, aujourd'hui, dans notre dispensation, quelle stratégie qui sera mise en place par l'élément religieux pour pouvoir dominer, prendre l'ascendance sur le civil, pouvoir se servir de son pouvoir. Alors, est-ce que vous avez une idée par rapport à la façon dont il va se prendre pour pouvoir faire ça ? Il va se prendre pour pouvoir faire ça ? Est-ce que vous avez une idée ? Ou bien, est-ce que je continue ? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction, Maurice ? Je vais vous faire un élément déclencheur pour nous dans notre dispensation. Et ça s'est fait lorsque… Je vais vous introduire l'histoire, je vais vous donner un document après. Ça s'est fait lorsque l'IRS, l'IRS, c'est International Review Service, c'est-à-dire c'est l'organe du gouvernement fédéral des États-Unis chargé de collecter les impôts et les taxes divers, lorsqu'il a décidé de ne plus exonérer les écoles privées qui pratiquaient la ségrégation de payer des impôts. Donc, c'est à partir de cet événement-là qui s'est passé dans les années 70 que l'élément religieux a établi une stratégie, en fait, pour pouvoir s'emparer du pouvoir civique aux États-Unis et d'introduire des personnes du religieux dans leur politique pour pouvoir s'emparler un petit peu du pouvoir, en quelque sorte. Alors, donc, je vais vous faire lire un article par rapport à ça. Je vais partager mon écran. Alors, ce sera… Il me reste… Alors, donc, si quelqu'un veut bien pouvoir lire… Maurice ? Oui ? Oui, il y a Marie-Christine qui demande est-ce que tu peux reprendre ta phrase. Alors, je disais que ce qu'on cherche à comprendre, c'est que comment l'élément religieux, comme elle le dit Hélène Wett, va prendre l'ascendance sur le pouvoir, sur le… Comment dire ? Sur le civil pour se servir de son pouvoir. Et donc, c'est ce qu'on veut comprendre. Et donc, il y a eu un élément déclencheur. Donc, il faut qu'on regarde cette stratégie dans notre dispensation. Pourquoi ? Parce que dans les périodes qui ont été avant nous, dans les autres dispensations, Apocalypse 13 a eu un accomplissement, parce qu'il y a eu des lois du dimanche. Donc, ça veut dire que s'il y a eu des lois du dimanche, c'est que la bête a parlé. Donc, il y a eu un accomplissement. Donc, maintenant, il faut qu'on regarde, pour notre dispensation, notre accomplissement. Et donc, je disais que pour nous, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que le religieux a décidé de prendre place dans l'élément public, pouvoir se servir de son pouvoir. Et donc, nous sommes remontés dans les années 1070. Et on a une histoire qui nous permet de voir ce qui domine, en fait, la sphère politique aujourd'hui, le religieux qui rentre en jeu et qui s'avance pour pouvoir dominer la sphère politique aujourd'hui. Ça a démarré à partir de cette histoire-là et aussi avec certains, donc on verra. Donc, mais c'est après, après le fait que il aura été, ça n'a plus été possible pour les églises, pour les écoles privées, de ne pas payer des impôts. Et à la suite de cela, donc, ils ont décidé de prendre plus de pouvoir, pouvoir influencer le politique. Donc, si cette histoire que je vous permets de lire, ça va vous donner un résumé de cette histoire. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien vous voir. Juste avant de lire, Maurice, il y a Rosie qui souhaiterait intervenir. Oui ? Alors, je souhaitais intervenir juste pour lire le texte affiché. Si possible. Oui, c'est possible. D'accord. Alors, Jérif Halwell, c'est le seigneur Wikipédia. C'est la source. Oui. En 1974, l'Internal Review Service IRS a décidé de réévoquer le statut d'exonération fiscale de l'université Bob Jones qui interdisait les rencontres interraciales, c'est-à-dire les Noirs, c'était vu refuser l'entrée jusqu'en 1971. Les décisions ont exaspéré Falwell. Dans certains États, il est plus facile d'ouvrir un salon de massage que d'ouvrir une école chrétienne. C'est plein Falwell. Ce qui a amené Falwell et d'autres évangéliques blancs à une cause commune avec les conservateurs politiques était une décision rendue en 1978 par l'IRS. Cette décision a dépouillé le statut d'exonération fiscale des écoles privées entièrement blanches formées dans le Sud en réaction à l'arrêt Brown C. Board of Education, Supreme Court, décision de déségrégation des écoles publiques. Falwell avait fondé l'une de ces écoles à Lynchburg, bien que lui et d'autres évangéliques blancs aient insisté sur le fait que les écoles étaient des académies chrétiennes et non des académies de ségrégation. D'un seul coup, écrit le politologue Corey Rubin, les héritiers des esclavagistes sont devenus les descendants des baptistes persécutés et Jim Crow, une hérésie que le premier amendement était censé protéger. Dans cette polémique, la droite religieuse a trouvé sa voie et son pouvoir. Il a également trouvé une cause commune avec les conservateurs politiques. Le cofondateur de la Heritage Foundation, Paul Rich, a déclaré que Falwell avait lancé le comité d'action politique de la majorité morale en 1979 pour aider la protestation publique catholique contre l'avortement légal aux États-Unis en réponse à l'intervention du président Jimmy Carter contre les écoles chrétiennes. L'intervention de l'IRS a commencé sous l'administration Ford en essayant de leur refuser le statut d'exonération fiscale sur la base d'une soi-disant ségrégation de facto. La majorité morale est devenue l'un des plus grands groupes de pression politique pour les chrétiens évangéliques aux États-Unis au cours des années 1980. Selon l'autobiographie autopubliée de Falwell, la majorité morale a été promue comme étant pro-vie, famille pro-traditionnelle, pro-moral et pro-américaine et a été crédité pour avoir livré les deux tiers des chrétiens évangéliques blancs votent pour Ronald Reagan lors de l'élection présidentielle de 1980. Selon Jimmy Carter, cet automne 1980, un groupe dirigé par Jerry Falwell a acheté 10 millions de dollars en publicité à la radio et à la télévision du Sud pour me marquer comme un traître au Sud et non plus comme un chrétien. Pendant son temps à la tête de la majorité morale, Falwell a constamment poussé pour des candidats républicains et pour une politique conservatrice. Alors donc, j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu la stratégie qui a été mise en œuvre par l'élément religieux en fait pour influencer la politique. C'est-à-dire que directement à partir de ce moment, ils ont une stratégie bien définie qui est d'influencer le politique et ensuite nous allons voir à travers d'autres lectures qui vont maintenant vraiment intégrer la politique et placer des personnes à des places décisionnelles pour pouvoir faire passer leurs lois. Et ça va dans la définition de ce qu'Ellen White avait donné de l'image de la bête. C'est l'élément religieux qui va influencer le politique. Mais ça, derrière, il faut une stratégie. Donc ça ne peut pas se faire comme ça, mais c'est quelque chose qui est qui se fait au fil du temps et prend du temps pour être mis en œuvre. Donc, il y a une autre... Est-ce que vous comprenez un petit peu le point que je veux faire ressortir ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a l'une ? Pour le moment, il n'y a pas d'intervention ? Donc, vous voyez un petit peu la trajectoire qui se dessine à travers cette lecture. J'ai mis en gras des passages et on voit que si vous regardez, si vous essayez de vous fouiller un petit peu ou vous regardez l'élection de 1980, vous verrez que qu'il a courtisé la majorité morale ou la droite chrétienne pour pouvoir être élu. en fait. Et ce sont ces votes-là qui ont permis qu'ils soient élus. Et durant cette période-là aussi, il y avait déjà une grande discussion aussi sur... Ils ont parlé de pro-famille. C'était le pro-vie. Il y a les pro-vie et les... Les autres, c'est quoi ? Pro-choin versus pro-choin. Oui, voilà. Et qu'est-ce qui... Il y avait déjà une grande discussion qui a été... qui était entrée dans le domaine politique aujourd'hui qui allait trancher en fait sur... Ce qui allait trancher sur ce débat-là, c'est que... En fait, on parlait du sujet de l'avortement aux États-Unis et les églises chrétiennes, notamment l'église catholique, ils étaient vraiment contre et ils faisaient barrage et ce qu'ils voulaient... Ils avaient vraiment une grande influence et c'est par rapport à cette influence-là qu'ils pouvaient faire pencher la balance politique. Et donc, ils se sont associés aussi à Jerry Farwell suite à ce problème-là qu'il a un petit peu exaspéré par rapport au fait que ces écoles étaient exonérées de payer des impôts. Donc, il y a encore une autre citation. Il reste moins de 10 minutes. Oui, il devait payer des impôts. Il ne reste que 10 minutes seulement ? Moins de 10 minutes. Donc, on peut lire vite fait cette citation. Je pense que c'est... Quelqu'un peut lire rapidement s'il y a quelqu'un qui se désigne pour pouvoir lire. Je vais lire. La majorité, la morale majorité est une organisation de la droite chrétienne essentiellement basée dans le sud des États-Unis. En 1979, ils fondent la morale majorité, majorité morale, une organisation politique rassemblant des catholiques, protestants et évangéliques. Elle compta jusqu'à 6,5 millions de membres et a contribué à l'élection de la présidence des États-Unis de Ronald Reagan et plus tard de George Bush. La droite chrétienne ou la droite religieuse est un terme politique utilisé pour décrire les factions politiques chrétiennes et de droite qui sont caractérisées par leur fort soutien des politiques socialement conservatrices. Ces chrétiens conservateurs cherchent principalement à appliquer leur compréhension des enseignements du christianisme à la politique en proclamant la valeur de ces enseignements ou en cherchant à utiliser ces enseignements pour influencer le droit et la politique publique. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, on voit que maintenant, il y a eu deux présidents, donc on a Reagan et George Bush. Et on voit ces deux présidents-là, ils sont républicains. Donc, on voit que la base électorale des républicains, c'est la droite chrétienne, en fait. Et la droite chrétienne, il faut comprendre qu'ils prennent des valeurs qui sont anti-libérales. Donc, ce qui nous permet de... Ce qui nous rappelle un petit peu là où on entend un petit peu la voix du dragon. Parce qu'aujourd'hui, ça peut déconcerter et tromper beaucoup parce qu'aujourd'hui, on va confondre la moralité, on va regarder plus à la moralité, mais on ne va pas regarder au libéralisme et on va se dire que si les valeurs chrétiennes, c'est la moralité, mais on n'arrive pas à discerner derrière tout ça la voix du dragon. Donc, il faut bien rester dans le sujet qui est présenté par Jean dans l'Apocalypse, parce que sinon, on va croire défendre la cause de Dieu tandis qu'on sera manipulé pour aller dans une autre direction. Donc, c'est pour ça qu'il est bien et qu'il est important de comprendre ce qui se passe en ce moment dans la sphère politique des États-Unis. Donc, malheureusement, on ne pourra pas tout lire, mais je veux vous rappeler de pouvoir comprendre la majorité morale. On va parler dans notre groupe aussi qui est associé à l'idéologie de la majorité morale et du comment dirais-je, de la droite chrétienne et Tess avait parlé de ça dans deux vidéos où elle parle des moutons ninja. Est-ce que vous vous rappelez de cela, de ces deux vidéos ? Donc, vous pouvez les regarder. Tabou aussi avait parlé de ça. Donc, c'est les dominionistes. Donc, les dominionistes aussi, ils font partie, ils viennent aussi pour influencer, ils ont une grande influence sur l'élément politique aux États-Unis parce qu'ils ont un pouvoir électoral assez puissant et donc, c'est pour ça que les républicains qui portent leur idéologie restent attachés à eux parce que ça les donne du pouvoir pour gagner des élections. et en fait, quand eux, ils vont placer des personnes qui ont la capacité aussi de gouverner et qui portent ces idéologies et qui peuvent être placées à des positions vraiment comment dirais-je d'influence en fait. Même au niveau du congrès la plus haute cour des États-Unis, donc on a des personnes qui portent ces idéologies-là et donc ce qui fait que leur stratégie ça a marché et ce qui fait que maintenant en politique ils pèsent vraiment et ils peuvent faire pencher la balance de leur côté. Donc, l'idéologie dominionisme, si vous allez regarder à nouveau les vidéos parce qu'on n'aura pas le temps de tout développer, il vient de l'interprétation de certains passages de la Bible, notamment de Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, il va dire que Dieu va dire que Dieu les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt. À partir de ce texte-là, les dominionistes, ils vont se dire que Dieu leur a donné la domination sur toute chose et ce qu'ils vont faire, ils vont associer à ce verset-là, Isaïe 2, les versets 2 à 3 et dans ces versets-là, ils vont ressortir le fait que Dieu leur a donné la domination sur les montagnes. Donc, si on lit Isaïe 2, Isaïe 2, verset 2 à 3, on va le prendre rapidement pour savoir de quoi il s'agit parce qu'il faut qu'on aille un petit peu vite, il ne reste que 10 minutes. Il ne reste plus de 10 minutes de Maurice. Il ne reste plus plus tôt en fait. Combien ? Il ne reste à peine deux minutes. Deux minutes. Alors, je résume et puis on va. Alors, Isaïe 2, 2, 3, vous savez de quel texte je fais allusion, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur les sommets des montagnes et qu'elle s'élevera par-dessus les collines et toutes les nations afflueront. Donc, à partir de ces versets-là et le verset 3 aussi, ils vont dire que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, doit dominer sur les montagnes, sur toutes les montagnes et les montagnes, ils ont une interprétation qui donne des montagnes qu'ils ont pris dans l'Apocalypse 17. Les montagnes dans l'Apocalypse 17, l'interprétation qu'ils vont donner, ça représente le fondement de la société en fait. Ils vont dire que ces sept montagnes-là, ça représente la famille, l'éducation, voilà, la famille, la famille, la religion, l'éducation, les médias, les différenciements, les entreprises et le gouvernement. Donc, ils vont se dire que la bête en fait qui est assise sur les sept montagnes, ils doivent inverser la situation parce que c'est une femme mauvaise en fait. Mais c'est l'Église de Dieu qui doit dominer cette montagne. Donc, ils vont se donner ce mandat en fait de conquérir tous ces compartiments de la société, d'avoir des personnes à des postes décisionnels, à des postes décisionnels de telle sorte que ça soit eux, le peuple de Dieu, qui prennent les décisions. Et donc, c'est un petit peu ça la stratégie. Et donc, maintenant, on a… Est-ce qu'on peut lire juste deux citations ou on arrête là ? C'est juste pour… Deux citations pour terminer. On va conclure sur ça. Oui. Alors, c'était ça un petit peu la stratégie en fait. La stratégie, c'est de prendre la domination, de contrôler et d'avoir l'influence en fait sur le civil et pouvoir utiliser sa puissance. Alors, je vous laisse quelqu'un lire sur le dominionisme. Rapidement. je vais dire, le dominionisme est un mouvement qui trouve son origine aux États-Unis parmi les protestants conservateurs et qui cherche à influencer ou contrôler le gouvernement civil à travers l'action publique. L'objectif étant que la nation soit gouvernée par des chrétiens ou qu'elle soit gouvernée par une compréhension chrétienne de la loi biblique. Le terme dominionisme en anglais trouve son origine à la fin des années 1980 pour décrire les activités d'une partie du Christian Right aux États-Unis mais a été utilisé pour décrire des tendances similaires au Canada et dans plusieurs pays européens. Certains auteurs affirment que les formes théocratiques les plus militantes du dominionisme ont eu une influence directe sur le Christian Right donc les droits chrétiens plus modérés et que le dominionisme en général pose des questions concernant la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. Voilà et puis pour pour finir je ne sais pas si voilà donc on va on va prendre celui-là et puis on finit sur celui-là je ne veux pas trop avancer sur le temps si quelqu'un peut lire alors si quelqu'un veut bien lire c'est tellement petit assez vous voyez pas si on voit mais un peu quoi bon je vais essayer à la fin des années 1980 la sociologue Sarah Diamond a commencé à écrire sur l'intersection de la théologie des dominions avec les militants politiques de la droite chrétienne Diamond soutenait que la première importance de l'idéologie reconstructionnisme chrétienne est son rôle de catalyseur de ce que l'on appelle vaguement la théologie de la dominion non de la domination selon madame non alors alors excuse-moi c'est 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 une traduction alors je ne sais pas qui est-ce qui parle sans dire c'est quoi ça passe pas bien malheureusement ok tu veux que je lise oui vas-y cela dit quelque chose Maurice qu'est-ce que tu as dit alors je disais que c'est 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 une traduction Google d'Ippel que j'ai fait parce que c'est en anglais j'ai écrit donc si vous allez si vous tapez Christian c'est en anglais vous allez traduire la page j'ai fait traduction Google des fois il peut avoir le sens un petit peu inversé vous savez des fois c'est là que ce n'est pas toujours correct mais après vos recherches en fait ça vous donne une idée sur ce sur quoi vous devez rechercher et vous allez faire par vous-même après on va l'envoyer carrément sur alors ici juste pour dire pour la lecture c'est l'une ici c'est c'est un magazine en fait c'est un magazine et puis ici GOP c'est ça représente le parti politique les républicains d'accord ok vas-y du coup je lis Solun M. Diamond c'est ça ? voilà donc Solun M. Diamond en grande partie grâce à l'impact des écrits de Roche-Douni le concept selon lequel les chrétiens sont mandatés par la Bible pour occuper toutes les institutions laïques est devenue l'idéologie unificatrice centrale de la droite chrétienne le journaliste Frédéric Clarkson a défini le dominionisme comme un mouvement qui tout en incluant la théologie du dominionisme et du reconstitutionnisme comme sous-ensemble et à une portée beaucoup plus large s'étendant à une grande partie de la droite chrétienne aux États-Unis dans son étude de 1992 sur la théologie des dominions on dit des dominions oui je pense que c'est dans son étude de 1992 sur la théologie des dominions et son influence sur la droite chrétienne Bruce Barron écrit dans le contexte des efforts évangéliques américains pour pénétrer et transformer la vie publique la marque distinctive d'un dominioniste est l'engagement à définir et à mettre en œuvre une approche de la construction de la société qui est consciemment définie comme exclusivement chrétienne et dépend spécifiquement du travail des chrétiens plutôt que de se fonder sur un consensus plus large en 1995 diamant a qualifié l'influence de la théologie des dominions de prépondérante sur la droite chrétienne le journaliste Chip Berlet a ajouté en 1998 que bien qu'il représente des idées théologiques et politiques différentes les dominionistes affirment un devoir chrétien de prendre le contrôle d'une société laïque pécheresse en 2005 Clarkson a énuméré les caractéristiques suivantes que partagent toutes les formes de dominionisme les dominionistes célèbrent le nationalisme chrétien en ce sens qu'ils croient que les États-Unis ont été et devraient être à nouveau une nation chrétienne de cette façon ils nient les racines des lumières de la démocratie américaine les dominionistes promeut la suprématie religieuse dans la mesure où ils ne respectent généralement pas l'égalité des autres religions ni même des autres versions du christianisme et enfin les dominionistes approuvent les visions théocratiques dans la mesure où ils croient que les dix commandements ou lois bibliques devraient être le fondement du droit américain et que la constitution américaine devrait être considérée comme un véhicule pour la mise en œuvre des principes bibliques Sarah Postner dans sa lune soutient qu'il existe diverses itérations du dominionisme qui appellent les chrétiens à entrer dans le gouvernement la loi les médias et ainsi de suite afin qu'ils soient contrôlés par les chrétiens selon Postner les figures de la droite chrétienne ont promu le dominionisme et le GOP Grand Old Party le parti républicain américain a cotisé les chefs religieux pour obtenir les votes de leurs fidèles elle a ajouté si les gens comprenaient vraiment le dominionisme ils s'en inquièteraient entre les cycles électoraux Michel Goldberg note que George Grant a écrit en 1987 dans son livre The Changing of the Guard Biblical Principle for Political Action les chrétiens ont une obligation un mandat une commission une responsabilité sacrée de reconquérir la terre pour Jésus Christ d'avoir la domination dans la structure civile tout comme dans tout autre aspect de la vie et de la piété mais c'est la domination que nous recherchons pas seulement une voie la politique chrétienne a pour but premier la conquête de la terre des hommes des familles des institutions des bureaucraties des tribunaux et des gouvernements pour le royaume du Christ voilà alors donc c'est un petit peu la conclusion c'est la stratégie en fait qui est mise en place pour influencer le domaine civil il le donne unionisme vient du de Genèse 1 verset 28 et d'Isaïe 2 verset 2 à 3 Apocalypse 17 en fait c'est l'ensemble de celles-là donc je vous je vous recommande de regarder si vous voulez revenir sur ce sur ces sujets-là les présentations de de l'ancienne thèse sur les moutons en india et puis le parler d'une nation donc c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous donc je je pense que ça va ça vous a donné un petit peu une vision d'ensemble et une compréhension de de ces sujets-là donc c'était un peu c'est c'est je crois que c'est trop ça je crois que je peux plus rien inviter c'est merci beaucoup Maurice nous allons prendre les différentes citations que tu as données nous allons les envoyer sur le forum LGC alors Patricia tu voulais ajouter un dernier mot je disais justement j'avais pris une petite citation mais je ne vais pas être longue puisque c'est déjà fini il est dit juste tu pourras l'envoyer vas-y non c'est juste que je n'ai pas resté longtemps pardon le dominionisme doctrine qui appelle les chrétiens à entrer en gouvernance du monde en intégrant l'ensemble des rouages décisionnels de la société afin de la diriger d'un propre leadership dans le but d'établir le royaume de Dieu sur la terre ça me se passe au millennium donc c'est ce que le frère Maurice a partagé avec nous effectivement c'est plus long c'est plus long donc voilà voilà merci Patricia tu pourras toujours l'envoyer sur le forum également merci encore de Maurice pour tout cet enseignement et que nous allons aussi approfondir avec les vidéos de l'ancienne thèse que nous avons déjà vues mais que nous aurons vues à regarder de nouveau de l'ancienne thèse de l'ancienne thèse de l'ancienne thèse